Hello tout le monde ! Je vous retrouve pour une vidéo qui a l'air d'un vlog, mais qui n'en est pas vraiment un. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'alimentation, de recettes, tout ça, tout ça. Et j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu dédiée à la food, à la cuisine et à un truc facile à faire et sympa pour cette saison. Et tout de suite, j'ai pensé à ma copine Marie, alias Sweet and Sour, sur les réseaux sociaux, qui est spécialisée food et surtout pâtisserie vegan. Donc je vous propose de venir avec moi. Elle nous a invité chez elle aujourd'hui. On va traverser Paris pour aller dans son antre. Elle nous invite dans son joli tout petit appartement, tout cosy, tout mignon. Je viens de déposer ma fille à la crèche et je suis ravie de faire cette journée tournage pour une recette. Ah oui, et aussi avant, on va aller faire les courses ensemble. Juste avant de partir, je vais terminer ma boisson chaude que je n'ai pas eu le temps de boire à la maison. Donc je vous ai sous la main. On en parle de ce puzzle, magnifique. Je l'ai acheté sur le e-shop de Caro, Caro for Moonland. C'est un puzzle qui est fait à partir d'une de ses illustrations. J'adore. Je l'ai pris au bureau. Je le ferai entre deux montages, entre deux mails. Aussi en ce moment, attendez, je vais peut-être finir de manger. Ça va peut-être être plus pratique. Aussi depuis quelques jours, j'ai décidé de faire un condensé du meilleur des newsletters que je suis. Et en fait, plutôt que je suis abonnée à pas mal de newsletters. Attendez. Je suis abonnée à pas mal de newsletters. Alors ça peut être des newsletters que je suis à titre perso ou bien qui me sont intéressants sur le plan professionnel, SEO, marketing, stratégie, etc. Et en fait, j'ai rarement le temps de les lire quand je les reçois en direct. Donc souvent, je les mets de côté dans un dossier Gmail que j'ai appelé à lire plus tard. Et j'ai décidé de m'instaurer un rendez-vous une fois par semaine parce que ça fait aussi un petit peu partie de mon travail quand même de faire ça et de me poser, je dirais, je sais pas, une demi-heure, une heure à lire toutes ces newsletters que j'ai mises de côté. Et je note le condensé, ce que j'en retiens et surtout ce qui va m'être utile. Je note sur un carnet. Alors je pourrais complètement le faire sur une page Notion, mais j'adore ce moment d'écriture, j'adore ce moment de papier. Je suis une très, très grande fan de papeterie et là, je sens que je passe tellement de temps déjà sur l'ordinateur, sur les écrans que j'ai envie de... Bon, déjà que je lis ces newsletters sur les écrans, j'ai envie de les écrire par écrit et pas seulement sur Notion, pas faire des copier-coller. Donc je les écris sur un carnet et ensuite, je pense que je les recopierai sur une page Notion, ce qui me fait double temps de travail, j'en ai conscience. Mais déjà, ça va me permettre d'intégrer les informations. C'est comme ça que je révisais à l'école. J'ai adoré faire des fiches, réécrire et le fait de faire ça m'aider à mémoriser. Et donc, c'est un peu la même chose. Donc je condense tout ça sur un carnet pour le plaisir d'écrire et comme ça, je le retiens. Et ensuite, je peux retaper tout ça sur Notion pour être sûre de le garder et que ça soit accessible plus facilement que sur un carnet. Parce que des carnets, j'en ai plein partout. Souvent, je les perds au bout d'un moment. Je vous montre. Je suis très, très dessein aussi en ce moment-là. Je griffonnais quelques petits éléments d'automne sur un papier avant d'aller chercher ma fille. J'ai mis ça au dos de paroles de chansons que j'avais jouées au piano. J'adore. Est-ce que ça détend ? Ça y est, il commence à faire froid. Il fait très, très beau aujourd'hui. Ce qui est génial pour cette vidéo, ça va être très sympa parce que je vais pas mal marcher jusqu'à chez Marie. Je vais prendre le RER qui m'emmène dans le centre de Paris. Ensuite, je vais marcher 15-20 bonnes minutes, je pense. C'est tellement agréable, Paris, quand il fait beau comme ça. Donc, j'ai un gros pull. J'ai un body en dessous, un pull. C'est un pull Cézanne que j'ai pris sur Vinted, que j'aime beaucoup. C'est un gilet. Je trouve ça vachement pratique. Il peut se mettre comme ça. Il peut se retourner aussi pour avoir le col levé dans le dos. Je vais mettre une doudoune fine par-dessus et une veste que j'avais aussi acheté seconde main l'année dernière chez Marup. Vous savez, c'est la boutique seconde main à Boulogne-Biancourt. C'est la boutique d'une de mes meilleures amies qui s'appelle Marion. Et j'avais un peu eu un coup de cœur pour cette veste que je trouvais et en même temps très rétro et en même temps un peu bûcheron, un peu plaid, un peu sympa à porter. Ça, c'est un jean Zara qui date d'il y a des années. J'ai mis deux paires de chaussettes. Des chaussettes à paillettes roses et des chaussettes en laine par-dessus. Et je vais mettre des bottines. C'est des bottines de la marque Bifanboyante qui est une marque vegan que j'aime beaucoup. Une marque espagnole. Non. Oui, c'est espagnole qui fabrique au Portugal. J'ai deux de leur basket. Et là, j'avais envie d'essayer un style un peu différent. J'aime bien. C'est un peu le style Doc Martens, mais en plus fine. Et elles sont très, très confortables, très légères, très souples. Donc, top pour cette saison. Bon, après, c'est un style. C'est pas forcément facile à... Enfin non, je vous dis ça. Il y a des filles qui le portent super bien avec des robes, mais c'est pas les plus faciles que j'ai en termes de style à marier avec d'autres choses. Je pense que je vais garder les cheveux attachés comme ça. C'est beaucoup plus pratique. Je me suis mis un petit air cuff. Ça, c'est Aglaya. Je vais mettre une grosse écharpe. Je prends mon sac. On va faire les courses et c'est parti. Je fais très big-endom, là, quand même. Toute gonflue partout. Mais au moins, il fait chaud. C'est parti. Direction l'appartement de Marie dans le centre de Paris. J'adore descendre à cet arrêt de RER. C'est Saint-Michel. C'est beau et très central. Ce qui me permet d'accéder à pas mal de coins, à pieds. La beauté des cafés parisiens. Est-ce que vous saviez qu'on est connus pour ça dans le monde ? Les cafés et restaurants parisiens ont des devantures qui débordent sur le trottoir. Ce qui est vraiment pas le cas de beaucoup d'autres villes en Europe. Quand je filme un vlog, j'ai tendance à avoir beaucoup de choses en tête. Tout devient prétexte à filmer et j'ai un peu plus de mal à vivre le moment. Et en même temps, le fait de filmer me permet de porter mon attention sur des détails que je ne remarquerai peut-être même pas. Et ça, j'adore. Je pense que les photographes de rue comprennent ce que je veux dire. Par exemple, cette horloge. Je suis souvent passée devant sans m'y intéresser. Et pourtant, elle est magnifique. Je viens de regarder, figurez-vous, qu'il s'agit de la plus ancienne horloge publique de Paris. Elle date de 1371 et avait été commandée par Charles V. C'est moi ! Tu vas me laisser juste au-dessus de l'étage. Ça marche. Oh, tu fais de l'eau chaude. Tu fais un petit thé à la menthe. Avant de nous mettre en cuisine, Marie et moi dégustons le thé vert à la menthe qu'elle nous avait adorablement préparé. On papote de tout et de rien. On se raconte les dernières nouvelles. On parle de nos métiers, des difficultés que l'on rencontre, des remises en question, mais aussi de cette loi influence qui est en train de passer, qui n'est pas simple pour nous à gérer. Je vous en parlerai si le sujet vous intéresse. On aborde aussi une autre thématique à propos des mots. Mais ça, je vous retrouverai en fin de vidéo pour en discuter avec vous, parce que c'est très intéressant. C'est bon ! T'aimes bien ? C'est très bon. Quand tu fais un vrai praliné, ça change tout. Praliné, quoi d'autre que le chocolat ? Praliné, chocolat, un petit peu de fumeur de sel. C'est une affiche « All the way to say ça ». Oui. T'adore. Elle est belle, ça marche trop. Ouais ouais. Comment fait ces magnifiques cookies ? Bah alors là, en vrai, je te fais pas des cookies dans les règles de l'art. Je te fais des cookies pour toi qui a un quotidien de maman pressée et qui a envie d'avoir des cookies en deux secondes avec pas grand-chose. Enfin, des cookies. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Cookies ou biscuits ? Déjà, il n'y a pas de margarine, donc c'est difficile d'appeler ça cookies. Notre matière grasse, c'est uniquement le beurre de cacahuètes. Et ensuite, bon, il y a plein de trucs qui sont pas politiquement corrects dans les cookies que je vais te faire. Tu me diras ce que tu en veux. D'accord. C'est les cookies revisitées à maman pressée. Exactement. Très bien. Je me suis dit que tu as pressé. Bah tout à fait. Je suis très pressée par ici. Est-ce qu'on en fait beaucoup ou pas beaucoup ? Non, pas trop. Enfin, sauf si tu veux t'en faire pour toi et garder. Bon, tu sais, je mange l'assiette-gâteau quand t'es pas là. Alors, on part sur 150 grammes de beurre de cacahuètes. Très bien. Notre matière grasse, c'est full cacahuètes. Ok. Ok. C'est pour ça qu'il y a pas de margarine. Exactement. Tu mets pas d'huile, du coup pas d'huile de coco et tout non plus ? Non plus. Evidemment, on se lèche les doigts pour en perdre au minimum. Et ensuite, donc le beurre de cacahuètes, c'est un peu dense. On va venir diluer avec de l'eau. C'est pas très politiquement correct. Bon, je mets à peu près 50 grammes d'eau. Comme ça, t'as même pas besoin d'avoir du lait végétal. C'est pas merveilleux ? Ah, c'est ce que je me suis dit d'ailleurs, si je dis que t'avais peut-être oublié de m'en parler, mais tu te fais un lait de cacahuètes, quoi. Exactement. Comme ça, t'as pas besoin de t'en acheter. Ah ouais. Parce que pour que les gens sachent, quand c'est du lait d'amande, c'est des amandes de l'eau. Exactement, c'est ça. Des cacahuètes, c'est pareil. Des cacahuètes et de l'eau. Donc là, on va avoir un truc bien fluide. Une fois qu'on a fluidifié un petit peu, on va rajouter le sucre. C'est tout le temps comme ça qu'on a commence les cookies, c'est tout le temps crémer la matière grasse avec le sucre. Et toi, tu préfères le sucre blanc du coup pour les cookies ? Sucre de coco, t'aimes pas pour les cookies ou tout ça ? Alors, dans les cookies, souvent dans les recettes tradites, t'as plusieurs sucres. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour la texture ? Ouais. En fait, le sucre dans les cookies, selon le sucre que tu vas utiliser, ça va te faire des textures différentes. Si tu veux un cookie bien croustillant, tu vas mettre plus de sucre blanc. Ok. Si tu veux un cookie qui est un petit peu plus chewy, tu vas mettre du sucre brun ou de la cassonade ou des sucres comme ça. Et c'est pour ça que souvent, dans les recettes de cookies, on combine les deux parce que ça te permet de gérer la texture en fait. Je comprends, je comprends, je comprends. Et donc là, ça va plutôt être une texture biscuit. Ouais, d'accord. Là, t'as envie d'une petite gourmandise en 10 minutes. Tu te fais ça. Tu veux dire que c'est les cookies du Père Noël aussi, c'est bien pour Noël. Oui, tout en fait. Ça, ça te fait vraiment des petites bouchées cacahuètes. En plus, en vrai, c'est assez sain. Oui, c'est vrai, c'est protéiné, c'est du poudre. Mais même, tu peux rajouter, je sais pas si tu prends des protéines en poudre pour le sport ou des trucs comme ça, mais tu peux en rajouter dans tes cookies. Ça sent bon, elle est exclémentine. Ouais. J'ai trop envie, tu sais, de m'acheter des oranges et des coups de girofle pour les planter, tu sais, dedans. Ah oui, pour pas sentir. Et ça parfume, j'adore. Donc de la farine. Un petit peu de farine. Tu en as mis combien à peu près ? Là, j'ai mis 50 grammes, mais il y en a 120 grammes en tout cas. Ok, ok. Hop, je rajoute encore 50 grammes. Ça sent bon, parce qu'on peut avoir des cacahuètes. Ouais. Donc moi, j'achète des pépites de chocolat, mais on peut aussi utiliser des... comment dire, on peut casser une tablette de chocolat et les mettre. Ou tu mets quoi d'autre, toi ? Des cacahuètes entières ? Tu peux mettre des cacahuètes, tu peux mettre des oléagineux de conchoir. Si tu mets des noisettes, par exemple, tu les ferais revenir un peu à la poêle avant ou pas ? Tu les mettrais au four, donc ça va torréfier dans tous les cas. Ah oui, 21 grammes. On va mettre que la moitié. Je me disais bien qu'ils étaient grosses et ça, c'est pris à relever. Mais dis donc, c'est une bague Aglaya. C'est toi qui me l'as donnée ? Oui, je m'en souviens. Elle est trop bien, c'est ma bague préférée. Je me jure pas, les pépites de chocolat, j'en mets plein. T'en mets plein. Plein. Ah si, tu sais ce qu'on va rajouter ? De la fleur de sel. Ah oui, ça c'est vrai que c'est toujours très très bon. En plus, j'ai une petite fleur de sel que ma maman m'a achetée à Noël dernier qui vient des salins à côté de chez moi. Parfait. Donc là, tu fais des petites boules que t'écrases. Ouais, parce que là, comme il n'y a pas de margarine, ça va pas s'étaler au four. Je comprends. Ça te va comme taille ? C'est parfait. Moi, je suis vraiment la bonne copine, je t'aide même pas. Enfin, je finis. Rires Maintenant que les cookies sont au four, j'ai remarqué que Marie a encore plein d'oracles et de cartes dans sa bibliothèque. Alors en attendant la dégustation, on décide de tirer une carte chacune. Comme ça, pour rigoler. Et même si je n'ai plus du tout pour habitude de le faire chez moi, je continue de penser que c'est un rituel amusant, surtout quand on le partage avec quelqu'un. Ça permet d'ouvrir la discussion et d'inviter à l'introspection partagée. Comme un lanceur de discussion en fait. Musique Ils sont bien moelleux quand même, c'est pas que des biscuits, tu m'as dit que ça allait être un peu biscuit, mais non, tu m'as dit que t'aimais pas les trucs secs, c'est trop beau, c'est très bon. Ça manque un peu de cuisson, mais pas tellement fou, il est vraiment trop fou. Moi j'aime bien quand ça manque de cuisson en fait. C'est bien moelleux. C'est fort bon ces petits cookies. Bravo, bravo. Bravo la pâtissière. Bon bah là c'est pas grand, je dois tout le monde le faire. Trop bon. Au moment où j'allais partir de chez Marie, j'ai eu un appel du garage dans lequel j'avais laissé ma voiture pour contrôle technique. Donc au lieu de rentrer chez moi pour travailler, j'ai préféré filer au garage pour la récupérer de suite. Et je vais profiter de ce plan pour vous parler de ma peur de la voiture. Vous êtes quelques-unes à m'avoir dit que vous aviez aussi, comme moi, peur de conduire. Alors je me dis que c'est peut-être le moment d'aborder le sujet avec vous. Mon permis, je l'ai passé il y a 9 ans et j'ai jamais vraiment aimé conduire. J'ai toujours eu peur de moi, du mal que je pourrais faire. J'ai toujours eu peur de ne pas pouvoir contrôler le véhicule, de ne pas savoir le maîtriser s'il y avait le moindre souci. J'ai raté mon permis une première fois et je l'ai eu du deuxième coup. A l'époque, je n'avais pas besoin de voiture, donc j'ai pris pour habitude de conduire des autos libres, des voitures en libre-service à l'époque dans Paris. C'était des voitures automatiques, donc hyper simple à conduire. Mais du coup, j'ai complètement oublié la conduite en manuel. J'ai ensuite arrêté de conduire pendant 7 ans et j'ai jamais osé réessayer. Pourtant, je n'ai pas eu d'accident, pas d'événement traumatisant, c'est juste que je n'en ai pas eu l'utilité en vivant à Paris. En Thaïlande, j'avais l'habitude de me déplacer en scooter et ça, pour le coup, j'adorais. C'est depuis que je suis maman que je me rends compte que la voiture représente la liberté et surtout la facilité, dans plein de cas. Parce que les transports en commun avec les enfants, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, enfin avec les enfants avec une poussette surtout, c'est assez périlleux. Ma voiture, je ne la prends vraiment pas souvent, mais elle m'est très utile quand on va dans nos familles respectives, par exemple. Malgré le fait que je n'ai jamais eu d'accident, j'ai été morte de peur à l'idée de reprendre la voiture. J'ai opté pour une voiture automatique, une petite citadine, et ça déjà, ça m'a facilité grandement la vie. J'ai révisé les bases du code de la route, il y a plein de sites sur internet, des sites gratuits. J'ai trouvé quelques vidéos sur YouTube qui m'ont permis de revoir les bases. La première étape a été de me placer à côté du conducteur et de tout observer, et de tout faire comme si c'était moi qui conduisait. Ensuite, c'est moi qui ai pris la voiture, avec ma mère qui me retrouvait chez moi. On se donnait rendez-vous pendant des jours de la semaine, en heure creuse, pour qu'il y ait peu de monde sur la route. Et je me suis entraînée à tourner dans le quartier, 5, 10 minutes au début, et aller ensuite dans une forêt pour m'exercer au créneau. Ensuite, toute seule, je me suis imposée de prendre la voiture chaque jour 10 minutes. C'était un rendez-vous que je m'imposais, juste pour le faire, juste pour m'entraîner, pour m'exercer. Reprendre des réflexes et des habitudes, et surtout pour dépasser ma peur. Je me suis sentie de plus en plus à l'aise, et j'ai enfin osé conduire avec ma fille à l'arrière. Au début avec mon amoureux dans la voiture, puis seule, et maintenant tout va bien. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas encore hyper à l'aise à l'idée de me garer dans des petites rues dans Paris, quand des voitures attendent derrière moi par exemple. Mais à part ça, les réflexes sont revenus très rapidement, et j'aime de plus en plus conduire. Donc en fait, le seul conseil que je pourrais vous donner est d'être douce avec vous. Au début, commencez petit, deux minutes avec quelqu'un, dans une situation qui est peu stressante pour vous. Et puis vous imposez une pratique régulière. Et après en fait, la clé c'est d'oser. Oser malgré la peur et le stress, juste oser. Vous verrez la fierté que vous ressentirez à chaque fois que vous aurez dépassé ce stress. Et surtout, n'hésitez pas à reprendre quelques heures de conduite dans une auto-école si vous vous sentez plus à l'aise. Mais voilà, la clé c'est d'oser. Ça y est, je suis de retour au bureau. Je vais travailler, j'ai quelques petites choses à finaliser sur le nouveau site. Parce que vous savez, j'ai refait entièrement mon site. Enfin, j'ai refait. C'est Glampina avec qui je travaille maintenant, qui a refait mon site. Et donc ça, ça faisait quelques semaines, quelques mois qu'on bossait dessus. Il suffit que je fasse encore quelques réglages, que je connecte par exemple mon compte Instagram au site. Que j'ajoute le Google Analytics, tout ça, tout ça, tout ça. Je vais travailler ensuite sur le montage de cette vidéo. Et ensuite, ce sera l'heure pour aller chercher ma fille. C'est une journée qui est passée vite, très vite. Mais en même temps, c'était cool de faire plein de choses comme ça. D'aller dans Paris pour voir Marie, de papoter un peu, de faire les cookies. Ensuite, d'aller chercher ma voiture, de revenir à la maison pour la déposer, de revenir au bureau, etc. C'est fou, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi de temps en temps. Il y a des journées où parfois je suis à la maison toute la journée, où je suis au bureau toute la journée, et ça passe vite, et je me dis, ah là là, j'aurai le temps de rien faire. Enfin, ça passe vite, quoi. Je fais mes activités. Et à côté de ça, parfois, il y a des journées où tout s'enchaîne, où il y a tellement de choses à faire. Et là, on se rend compte à quel point on peut caser plein de choses dans une journée, et à quel point il peut se passer plein de choses dans une journée. Parfois, quand on est 3 heures chez soi le soir, c'est 3 heures qui passent très vite, entre la préparation du dîner, se poser devant Netflix, traîner assez sur les réseaux sociaux. Il y a 3 heures qui passent, et ça file à toute allure. Et à côté de ça, en 3 heures, si on sort, on peut aller au resto, on peut aller au cinéma. Et en sortant là, en se disant, ouais, mais j'ai vécu plein de trucs. Je suis sortie juste 3 heures, et voilà parfois, quand je ne sors pas chez moi, tout ce que je peux manquer. Je ne sais pas si ça vous fait ça de temps en temps, mais je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Mais il ne s'agit pas de faire tout le temps des trucs, ce n'est pas ça. Mais c'est aussi cool de se rendre compte qu'il y a plein de choses à vivre en dehors de chez nous, et que ça ne prend pas autant de temps qu'on le pense. Enfin bref, je ne sais pas si je suis très claire. Pour terminer cette vidéo, qui à la base n'était pas du tout un vlog, mais je pense que ça s'est un petit peu transformé en vlog. À la base, c'était vraiment qu'une vidéo recette. Mais bon, vous me connaissez, j'aime bien papoter, j'aime bien faire des longs formats. On a eu une discussion avec Marie tout à l'heure sur un sujet que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup sur les mots, en fait, sur les mots, la signification, et sur ce que les mots engendrent dans l'esprit des gens. Et on parlait du mot vegan, par exemple, parce qu'elle est vegan, elle a un contenu qui est vegan, elle fait de la pâtisserie vegan. Moi, j'ai un contenu qu'on appelle, je fais du lifestyle green, éthique, bio, naturel, tout ça. Ça dépend, mais c'est beaucoup dans la sphère green et naturel, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, je disais que moi, je me posais de plus en plus des questions à arrêter de dire que j'étais une youtubeuse green ou une youtubeuse bio, naturel. Parce que, alors déjà, enfin, il y a plusieurs raisons, mais je trouve qu'on reçoit, quand on se déclare green ou éthique, on reçoit beaucoup de critiques quand tout n'est pas parfait chez nous. Alors que les gens qui ne se proclament pas spécialement éthiques, qui fassent tout et n'importe quoi, il y a moins de personnes qui viennent les critiquer. Ce que je comprends, parce que comme ils ne se posent pas une étiquette, ils n'ont pas à être parfaits sur cette étiquette. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que quand on se proclame green, il y a intérêt qu'on soit green dans l'esprit des gens. Et en fait, il y a toujours de quoi critiquer, que ce soit une marque, une personne, parce que personne n'est parfait, personne n'est complètement éthique. Ce n'est pas possible, en fait, à notre époque et dans notre monde actuel. Et je trouve qu'avec cette étiquette, on se prend plus de critiques et plus de... C'est comme s'il n'y avait pas de nuance, en fait. Et il y a ça, et il y a aussi le fait que quand moi, je crée du contenu green ou quand Marie crée du contenu qui est vegan, déjà, ça risque... Enfin, ça attire des gens qui sont intéressés par ça. Donc, ils sont déjà conscients de la thématique, qui ont déjà envie de changer des trucs par rapport à cette thématique. Mais peut-être que ça coupe aussi l'intérêt de certaines personnes que ça pourrait intéresser, mais qui mettent trop de connotations derrière des mots. Là, elle me parlait d'une vidéo qui avait vachement fonctionné en termes de vues qu'elle avait faites. Il y avait beaucoup, beaucoup de vues, mais au moment... En fait, on voit, nous, dans nos statistiques YouTube, on voit à quel moment il y a une chute d'audience, à quel moment les gens partent de la vidéo. Et c'est un moment où elle dit qu'elle va faire une recette qui est vegan. Alors que dans son titre, il y avait marqué recette sans lait, sans oeufs, ou un truc comme ça. Et donc, elle présente la vidéo, l'introduction. Et au moment où elle dit, donc, on va réaliser un gâteau qui est vegan, hop, il y a beaucoup de personnes qui partent. Et c'est intéressant parce que, oui, sans lait, sans oeufs, c'est vegan. Mais en fait, c'est le mot vegan et ce que ça engendre dans l'esprit des gens, la connotation de ce mot-là qui est significative et pourquoi les gens s'en vont. Parce que c'est très subjectif, ce qu'on met derrière un mot. Il n'y a pas que la définition officielle, je dirais. Il y a vraiment toutes les idées derrière ces mots-là. J'en avais parlé dans un vlog, j'avais lu tout un livre sur le sujet. Je trouvais ça hyper, hyper intéressant sur à quel point, finalement, le langage pouvait nous enfermer dans des trucs. Et finalement, comme ça nous enferme dans des significations, ça modifie aussi notre perception du monde. J'adore cette thématique-là. Et moi, c'est vrai que de plus en plus, je me dis, tiens, est-ce que, par exemple, quand je fais un tuto, est-ce que je ne mettrais pas juste tuto smoky, plutôt que smoky bio, naturel ? Parce que déjà, ça ne va attirer que des personnes qui sont déjà intéressées par ça. Peut-être que des personnes qui seraient intéressées par ça vont s'arrêter au fait que ce soit bio, parce que dans leur tête, le bio tient moins bien, est moins efficace, est moins professionnel. Et c'est surtout que, du coup, je me coupe de personnes à qui je pourrais faire comprendre que prendre soin, enfin, qu'opter pour des produits punais naturels, c'est mieux pour la santé, pour l'environnement, etc. Donc, c'est un vrai questionnant. C'est un vrai questionnant parce qu'après, il y a aussi des questions de mots-clés. Il y a aussi des questions de... Du coup, je suis moins trouvée dans la sphère bio si je ne mets pas les mots-clés bio. Et en même temps, je me coupe des personnes qui ne sont pas du tout là-dedans, mais qui pourraient être intéressées finalement par ça ou que je pourrais faire changer, entre guillemets. Vous voyez tout ça ? Là, ce que je trouve intéressant de vous partager, c'est à quel point, effectivement, parfois des mots nous coupent tout de suite dans un élan, alors que ce n'est qu'un mot. Apparemment, il y avait une étude qui a été faite. C'était dans un restaurant, un menu. C'est ce que Marie m'expliquait. Ils ont fait... Donc, c'était un menu où il y avait quelques plats végétariens et un plat vegan. Et le plat vegan, c'était des wraps aux légumes. Et en fait, ils ont fait un test. Ils ont fait un test avec un menu où il y a marqué wrap vegan et l'autre où il y a juste marqué wrap aux légumes. Et en fait, je crois qu'il y avait 70% de personnes en moins qui choisissaient le wrap quand il y avait marqué vegan, alors que c'est exactement le même plat. Ça prouve, en fait, ce que les gens mettent derrière le mot vegan. C'est hyper intéressant de bosser là-dessus, sur le côté psychologique. Et c'est pareil, par exemple, si vous invitez des gens à manger chez vous et que vous vous dites, moi, je vais faire un plat végétarien. Ah ouais, c'est un plat végétarien. Qu'est-ce qu'on va manger ? Tout de suite, ça met dans un certain état d'esprit. Alors que si vous faites un couscous aux légumes, ou bien vous faites une pizza margarita, ou bien vous faites... je sais pas, vous faites des faritas aux légumes, sans rien dire, personne ne remarquera que c'est végétarien, personne ne tiquera là-dessus. Les gens vont se régaler, et voilà, en fait. Et c'est assez intéressant de se rendre compte de l'impact des mots et ce que ça vient engendrer dans notre esprit. C'est un outil fascinant de manipulation aussi, les mots, quand on sait ce que ce mot engendre chez les gens. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais bosser sur mon site, et j'espère que cette petite vidéo qui est, j'allais dire un peu improvisée, oui, c'est parti un peu en cacahuètes, c'était pas... J'ai pas encore compris le concept de ma vidéo, mais on va dire que c'était un mini-vlog d'une journée pour aller faire des cookies chez Marie. On se retrouve dimanche prochain ici sur YouTube, on se retrouve sur Instagram d'ici là. Je vous propose de liker cette vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit commentaire, ça c'est encore mieux, un petit commentaire smiley, n'importe quoi, un petit cœur, une fleur, une étoile, ce que vous voulez. Ça nous fait toujours très plaisir, c'est bien pour l'algorithme, ça montre que vous avez vu la vidéo et que vous l'avez appréciée. À très très vite. Bye bye !